Je voulais laisser à part la Green Prospect quand même, puisque dans le cadre des activités du compte Green Prospect, c'est surtout axé sur les jeunes. Et je voulais avoir la Green Prospect, il y a eu quelques signatures de contrat pro sur les jeunes qui vont vraiment percer cette année. C'est un contenu qu'on avait fait sur le talk, mais voilà, en se renseignant un peu à droite à gauche. Mais le Green Prospect qui est vraiment, je pense, qui a vraiment un œil à viser, j'aimerais bien savoir les trois jeunes un peu qui seraient susceptibles vraiment de percer en pro l'année prochaine. Alors, je vais commencer. Bon, donc, pour rappel, on va rappeler que Mathis Saban, un élier gauche qui peut aussi jouer milieu offensif central, a signé professionnel pour trois ans. Gourna, qui est plutôt un mieux boxe-to-boxe, en 2003, donc qui a 16 ans, qui va sur ses 17 ans, qui a signé également professionnel pour trois ans. Et on a enfin Étienne Green, un gardien de but, qui a signé lui professionnel un an, seulement un an. Je vais commencer par mon chouchou, j'avoue, je m'en cache pas. C'est Mathis Saban, je pense que vous pensez que j'allais parler de Gourna, mais c'est Mathis Saban que j'aimerais parler. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a un profil extrêmement intéressant, qui est d'une finesse technique rare, qui permet à l'équipe de gagner toujours des maîtres, qui permet de marquer énormément de but. Il a fait les meilleurs buteurs des U19 cette année. Il a eu quelques minutes en National 2, dans des rôles de joker, remplaçant des petits tenueurs. Il a fait trois matchs exactement, pour être précis. Voilà, c'est en 2002, Mathis Saban, qui a 18 ans, qui est U18. Voilà, probablement il sera dans le groupe M3 l'année prochaine, avec une belle carte à jouer, avec, j'imagine, des entraînements avec les professionnels. Il va peut-être faire quelques minutes, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça devienne une pièce comme l'a été cette année Fofana, ou comme l'a été Adi, avec un temps de jeu qui est quand même conséquent. Voilà. Après, le deuxième, donc, Lucas Gournadouas, qui est annoncé comme l'appétit du centre de formation, à juste titre un petit peu, il est 2003. Il a déjà signé professionnel. Il faut savoir que cette année, il a fini la saison avec la National 2 en étant titulaire. D'accord ? Pour rappel, c'est un U17. Donc, il a effectué autant des matchs avec les U17, avec les U19, et avec la National 2. Donc, pour vous donner un ordre d'idée un peu sur la confiance qui lui est donnée par le club. Aujourd'hui, pour avoir vu quand même un certain nombre de matchs de sa part, c'est un adulte dans le monde d'enfants. Quand il joue avec les U17 ou les U19, c'est dans le volume de course, dans la répétition des efforts, dans l'impact physique, il est déjà prêt pour le football d'adulte, en fait. Il est déjà prêt. Et même dans l'aspect mental, on est quelquefois en contact avec certains jeunes, on discute, il est déjà conditionné comme un joueur professionnel, en fait. Il est quasiment inaccessible, il a des faits bien précis, il est prêt, il est conditionné. Et on a très peu de doute sur le fait qu'on le verra. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après, on le verra. C'est une certitude. C'est un joueur qui est capitaine en U16 de l'équipe de France, c'est un meneur d'hommes, c'est un gagneur. Et voilà, il est extrêmement intéressant. C'est un des seuls qui est d'ailleurs vraiment intéressant dans la génération de l'hommes. Et pour finir, Etienne Grimm, c'est un contrat d'un an. Je pense que c'est surtout pour pallier le départ de Vermeaux et de Crémieux. Voilà. J'avoue que cette signature Krola m'a un peu plus surpris, mais le fait qu'elle soit d'un an, c'est pour préparer un peu la M3. Il y aura Bourbia en concurrence avec lui, probablement. Et voilà. Il y a Bariole aussi qui est parti. Donc, c'est vrai qu'il fallait sécuriser un gardien pour la M3. Sachant que Bajic, on ne sait pas qu'il va être prêté, quel rôle il va jouer l'année prochaine. Gendouz, c'est un peu pareil. On ne connaît pas trop la position de QL par rapport à lui. Donc voilà. En gros, faire un état des lieux, je pense que c'est surtout pour s'assurer un gardien. Il n'est pas impossible qu'il y ait un autre arrive. J'aurais une petite question pour toi. Même si eux, on les a un petit peu vus cette saison, qu'est-ce que tu penses de Rivera ? Qu'est-ce que tu penses de… Bon, Madi Kamara, on l'a beaucoup vu. Je rejoins Alex. Je rejoins Alex, Madi Kamara. Je trouve qu'on en fait beaucoup, beaucoup. Je suis un peu plus mitigé. Mais qu'est-ce que tu penses de Rivera ? Qu'est-ce que tu penses… Moi, j'aimerais avoir, pardon Alex, mais pareil, avoir ton avis sur… Là aussi, je trouve qu'on en fait énormément sur lui, sur Bilal Benkedim aussi. Oui, oui. Eh bien, écoute, j'ai peut-être raté quelque chose et je ne vois pas les matchs de jeunes comme Green Prospect. Et voilà, c'est dommage parce que j'aimerais bien. J'espère que SCETV sera là pour nous en montrer. Mais Benkedim, pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement frêle. Et ce n'est pas du tout physiquement à la hauteur de la Ligue 1. Ça mérite de mûrir. Rivera, voilà, je n'arrive pas à me faire un avis. On sent qu'il y a quelque chose, il y a du talent, mais on ne sait pas trop où il en est. Voilà, c'est dur de se prononcer. Et Madi Kamara, c'est un joueur qui est besogneux, qui court beaucoup. Mais je n'ai pas l'impression qu'on a un joueur d'appoint qui doit mûrir aussi dans son jeu. Mais je ne lui sens pas un potentiel extravagant. Moi, je serais rassuré quand il s'agira de parler des joueurs de synthé, quand on arrêtera de mettre d'abord leur qualité physique avant leur qualité technique en avant. Madi Kamara, c'est un besogneux. On est d'accord avec ça. Il abat un travail qui est important. On est d'accord avec ça. Mais techniquement, les gars, techniquement, il n'apporte rien. C'est très très faible techniquement. Moi, quand je voyais les feuilles de match des matchs cette saison, quand je voyais le milieu Aoulou, Kamara, Kabay, je ne dis pas que j'éteignais la télé parce que je regarde tous les matchs, parce que je suis supporter. Mais je savais que je n'allais pas me régaler du tout. Ce n'est pas possible de créer du jeu avec un Madi Kamara au milieu. Excusez-moi. Non, mais tu as raison. Pour moi, c'est une réalité. C'est une réalité. Et il faut arrêter. Et ça, Green Postpect, c'est pour ça que ton avis sera intéressant là-dedans, sur Kamara, Benkedi et Rivera. Mais j'ai l'impression qu'on a trop tendance à surévaluer nos jeunes. Je suis sûr que si Madi Kamara, on le prend d'un autre club, pour l'exemple, je dis ça, de Nice, et qu'on le voit jouer, on est tous unanimes pour dire que c'est très faible. Mais comme il vient du centre, il y en a qui disent, ah, c'est un bon jeune, il est besogneux, il a les valeurs de la SSE. Et ça, ça me dérange. Alors, vous m'avez donné beaucoup de contenu. Tout d'abord, première chose, normalement, c'est les infos qu'on a, et Saint-Inside, pour finir, probablement, on a sur ASSE TV les matchs des jeunes, normalement, la prochaine. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Pour nous aussi, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des contenus de match. Je ne te cache pas. Deuxième chose, Madi Kamara. Alors, moi, la question que je vais vous poser, je suis d'accord avec vous, techniquement, ce n'est pas un excellent joueur. Je suis d'accord avec vous qu'il incarne les valeurs de santé, oui, les besogneux, les généros, les effets. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui, on a payé à Olu, je ne sais pas, 120 000 par mois, peut-être, 150 000, on ne sait jamais exactement. Bref, peu importe. Pour quel apport ? Pour quel apport ? Deuxième question, on a payé K-Buy, je ne sais pas, à peu près sur les mêmes tons, 120 000, non, 120, je ne sais pas. Pour quel apport également ? Aujourd'hui, et vous me direz le contraire, Madi Kamara, il est ce qu'il est, un joueur besogneux, généreux, boxe-to-boxe, capable de marquer des buts. Et surtout, il est intéressant dans le travail de l'ombre. Il est intéressant dans le travail de l'ombre, dans un milieu à trois. Pour moi, là où il est plus intéressant, c'est dans un milieu à trois. Un milieu à deux, il s'exprime beaucoup moins bien. Par contre, dans un milieu dans lequel il va permettre à d'autres joueurs de s'épanouir, je pense notamment à Youssouf et à un troisième, qui sera probablement à la recherche de la saison prochaine dans l'once de départ. Alors, je ne dis pas que Madi Kamara sera titulaire, je vous dis juste que je pense qu'il a la confiance depuis elle, parce qu'il est généreux, parce qu'il incarne des valeurs. Alors, à Nice, il avait un trio qui était Kozielo, Théry, Mendy. Que des joueurs de ballon. Que des joueurs de ballon. Aujourd'hui, la question que je te pose aujourd'hui, c'est quelle carrière a fait Kozielo ? Après, c'est des choix de carrière, mais le talent, il est là. Ah bon ? Ah oui, sans Kozielo, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est un bon joueur de ballon. Tu le vois jouer, c'est un bon joueur de foot. Moi, Kozielo, je le veux demain à Saint-Etienne. Peut-être que physiquement, je ne sais pas, mais je l'aurais voulu à Saint-Etienne quand je l'ai vu jouer. Pareil. On parle d'un mec qui a fait une saison à Nice, les gars. Non, il n'a pas joué qu'une saison à Nice, Kozielo. Non, non, on ne l'a pas vu longtemps à Nice, mais il a fait une belle saison. Mais là, on parle de Madi Kamara, qui a quand même 24 ans, il me semble, non ? Il est de la même génération qu'Arnaud Nordin. Il a 22 ans. 22 ans. Kozielo, il a quel âge ? Je ne sais pas. C'est 26, non ? Oui, 26 ans, quelque chose, 27 ans. Kozielo, il a 24 ans. Voilà, 24 ans. C'est un jeune aussi. 24 ans, Kozielo. Pour moi, je reste sur mes positions. Au niveau footballistique, Kozielo, il a six Madi Kamara dans chaque jambe. Oui. Technique, bon. Eh oui. Là où tu as raison, c'est quand tu dis que Madi Kamara, en effet, il n'a pas à rougir à côté d'Aolou ou de Gabay. Ah, mais surtout au prix où tu le payes. Surtout au prix où tu le payes. Évidemment. Moi, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, Madi Kamara, ça ne sera pas un titulaire indiscutable. Mais un joueur de rotation comme ça, qui te permet d'entrer dans des matchs sur une dernière demi-heure, qui est besogneux, tu l'as dit, oui. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en fait ? Là, ça change. Là, ça change tout et la nuance est intéressante. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que si tu me le mets dans la rotation, là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il était dans la rotation à la base. Si Kabay est performant, si Aolou est performant, il est dans la rotation. Ce n'est pas un titulaire. Si Mvila est intéressant, c'est un titulaire. C'est un remplaçant. C'est un remplaçant. C'est tout le problème de la saison de santé. Oui, c'est la défaillance des cadres. On en revient un jour là. Exactement. Ensuite, ce que je vous propose, c'est juste, je le fais rapidement. On va parler par génération. Donc, la génération 2000, on a Fofana et Abhi. Qui, Abhi, malgré toutes les critiques qu'il subit, je reste convaincu que ce sera son année, l'année prochaine. Et je lui souhaite vraiment, parce qu'en jeune, c'est un joueur qui a été au-dessus régulièrement. Son seul défaut, c'est qu'il est maladroitement. Ce n'est pas encore un tueur. Par contre, et je vous invite à nous suivre sur Twitter ou sur Instagram, on a une vidéo qui arrive prochainement sur Abhi, où on met en avant tout le travail d'eau au jeu qu'il est capable de faire, tout le travail de pressing sur la défense, tout le travail d'appel en profondeur, où on se rend compte que ce n'est pas que un grand qui fournit. Ce n'est pas que ça. Et vous vous en rendrez compte. Par contre, c'est vrai qu'il a joué quelques matchs en National 2, et il a très vite été propulsé en Ligue 1. Cette année, la marche était trop haute. Mais c'est une année qui le comptera. Parce que c'est un joueur qui est travailleur, c'est un joueur qui est généreux, et c'est un joueur qui a envie de réussir. C'est un joueur qui a envie de réussir. Et c'est un joueur qui a pris 10 kilos de pecs pendant le confinement. Alors ça aussi, c'est toujours pareil. Ça aurait pu remarquer. Parce que Pierre-Gabriel était revenu avec des quadriceps triple de volume, et au final, il n'a jamais enchaîné trois matchs de suite. C'est vrai. Après la génération 2001, c'est évident que si ça se passe bien, on le verra l'année prochaine, ça émène Moefec. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur complet. Et vous me parlez de Madi Kamara, mais si Moefec enchaîne les matchs, c'est sûr qu'il sera dans les hiérarchies devant Madi Kamara. C'est une certitude. C'est un joueur qui est complet. C'est un box-to-box. Physiquement, il est monstrueux. Techniquement, il est intéressant. Il est capable de marquer des buts. Ça peut devenir un vrai, vrai bon joueur. Après, Ben Kedim, vous m'avez posé la question, Ben Kedim. Il a souffert cette saison, parce qu'il a eu une saison très difficile. Autant en N2 qu'il y a quelques matchs en Ligue 1 qu'il a faits. Je me rappelle de sa rentrée à Epinal, au Coupe de France, qui a été catastrophique. Je pense qu'il n'arrive pas à faire le pas du football d'adulte. Le verre a dit qu'il faut qu'il se répestisse physiquement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Par contre, il y a une chose qui est évidente, et d'ailleurs, Sainte Insight l'a dit, j'en ai marre qu'on mette en avant des joueurs pour leur qualité physique, au-delà de leur qualité des coups. Bilal Ben Kedim, aujourd'hui, si vous avez du temps à perdre, vous allumez YouTube, vous regardez le quart de finale de Gambardella, Saint-Etienne, Girondlin de Bordeaux, et vous regardez la prestation de Bilal Ben Kedim. Il est exceptionnel. Exceptionnel sur ce match-là. Maintenant, on est d'accord qu'il faut qu'il s'épaississe. On est d'accord qu'il n'est pas encore prêt au football d'adulte. Moi, je trouve qu'il n'est pas prêt. Dès qu'il commence à recevoir des coups, il a tendance à se cacher. Par contre, un prêt en national, en Ligue 2, où on va lui donner de la confiance, moi, je suis convaincu que dans un ou deux ans, il sera prêt. Peut-être deux ans. Il est un peu trop joueur de futsal, je trouve, pour le moment. C'est vrai. Mais moins que Riyad Boudbouz, moi. Oui, bon. Je trouve que lui, contrairement à Riyad Boudbouz, il est capable d'accélérer le jeu. Oui. Et pour ça, en effet, physiquement, il va falloir qu'il… Alors, au-delà de ses pattes s'épaissir, mais qu'il prenne de la puissance, de la vélocité qu'il n'a pas encore. Mais bon, c'est son jeune âge aussi. Il ne faut pas oublier qu'il a 19 ans. C'est un 2.0. On a tendance à être pressé avec les joueurs. Attention, il y en a qui explosent à 21, 22 ans. Voilà. Après, chez les 2002, on a ça avant, je vous en ai parlé un petit peu. On a Rivera qui arrive. Rivera qui a une grosse cote auprès de QL, paraît-il. Joueur très véloce, très rapide, capable d'enchaîner très, très vite les choses. Des fois, trop vite pour lui, d'ailleurs. C'est ce qui crée un certain déchet, notamment dans sa finition. Mais c'est un joueur qui, je pense, est totalement compatible avec le jeu de QL, qui veut des attaquants rapides, qui veut des attaquants véloces, qui veut des attaquants généreux. Il n'est pas très grand. Mais alors, il ne recule pas du tout, du tout. Quand il s'agit d'aller au duel et de s'imposer. Voilà. Chez les 2002, je voudrais parler de Chiboua Boa. C'est un des joueurs pour lesquels j'ai le plus de réserve personnellement. Je le trouve... Je sais qu'il a une bonne cote au sein du club, mais je le trouve lent, souvent en retard. Et en fait, je trouve que c'est un... Je ne sais pas. J'ai du mal à voir comment il peut devenir meilleur. Je ne vois pas un potentiel encore plus loin que ce qu'il est actuellement, en fait. Tu le comparais à Bayal Sal ou à Pogba ? À Mickaël Nade. Ouais, il est quand même plus intéressant que Nade parce que... Ouais, il est plus intéressant que Nade mais en fait, son aspect physique fait la différence, en fait. Il passe tout par ça. Je le trouve... Il n'a aucune relance longue. Il relance toujours court. Dans les duels, il est intéressant quand il défend en avançant. Par contre, quand il défend en reculant, c'est très difficile. Voilà. C'est un jeune... Je demande à voir. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai raison sur tous les joueurs, mais de mon ressenti, voilà, c'est un joueur qui... Qui s'est peut-être laissé endormir par son physique parce qu'il a survolé physiquement les catégories de jeunes et qui a finalement fini par ne pas progresser dans d'autres secteurs où aujourd'hui, il serait... qui lui manque aujourd'hui, quoi. Bien qu'il ait été surclassé régulièrement pour ne pas lier à ça. Oui, oui. D'accord. Mais oui, c'est un petit peu l'idée. Après, juste... Bon, je vais accélérer. J'imagine que... Bon, vous n'êtes pas en train de parler que des jeunes, mais voilà. Génération 2003, Lucas Gournadouas. Honnêtement, sur le compte, on a présenté aussi Yanis Léry et Marie-Gaëlle Moukogna, qui sont deux attaquants. Voilà. Je pense que... Vraiment, Lucas Gournadouas, pour le reste, la génération 2003 est un peu décevant, pour moi. Après, chez les 2004, donc on parle des U16, on a des joueurs qui sont intéressants. Pour moi, la génération 2004 et 2005 est très, très, très intéressante. On a Israël Kounoun Gap, qui est un défenseur central, qui a joué toute la saison en U17 nationaux, alors qu'il était U16, donc qui a été surclassé et qui risque, à mon sens, d'être surclassé en 19 nationaux l'année prochaine. Voilà, on a Jibri Lothman, qui a été international U16, qui est un joueur offensif qui joue à la fois sur le côté ou en numéro 9. Vous la présentez aussi si vous voulez le voir en vidéo. Qui est assez intelligent et qui est très à droite dans le but. Qui est assez intelligent dans ses déplacements, notamment. Et qui est très, très fin techniquement, en plus. Voilà. Et un dernier dont on aimerait parler, qui, on en entend beaucoup moins parler, qui n'a pas forcément joué en 17 nationaux cette année, mais qui, à notre sens, peut devenir très, très, très intéressant. C'est Alifara N'Gongolo. C'est un jeune numéro 6, tout petit, enfin tout petit, petit de taille, mais qui est très généreux, qui est très juste techniquement. Il a des similitudes, un peu, avec N'Golo Kanté dans le profil. Alors, bien évidemment, toutes proportions gardées. Et je suis curieux de voir son évolution parce qu'à mon avis, sa marge de progression est énorme dans la mesure où, physiquement, il s'impose au milieu de terrain en n'étant pas forcément des plus costauds. Voilà. Et pour finir, juste la génération 2005, deux joueurs, Albion Jetichy, qui peut jouer à la fois au milieu central ou défenseur central. C'est un U15, donc un 2005, qui a fait des matchs en 17 nationaux, donc qui a été quand même surplacé avec des joueurs qui ont deux ans plus que lui. Et Noah Ravert, un gardien de but, qui a joué les trois derniers matchs en 17 nationaux, dont le derby contre l'Université Lyonnais, qui est un 2005 également, qui mesure 1m83 à 15. Voilà. Pour faire un petit point de plus de jeu. Merci. Ouais, c'est top. Edmilson, Nidjaï, Correa. Mon avis ? Ouais. Alors, je sais qu'il a une grosse cote auprès de QN aussi. Je sais que QN l'aime beaucoup. Je le trouve pas forcément très intelligent dans ses décisions et dans son football en tant que tel, mais il a des vraies qualités physiques et il a une frappe de balle incroyable. Et voilà. Je demande à voir. Je pense que il va être prêté cette année. D'accord. C'est mon avis. Je pense qu'il va être prêté et qu'il faut qu'il soit prêté parce que la M3, en M2, c'était un des seuls joueurs à vraiment survoler. Voilà. J'avoue que j'ai très peu vu. Il est arrivé quand même en milieu de saison et le Covid est arrivé assez rapidement. Il n'a pas fait non plus beaucoup de matchs. Ah oui, d'accord. Il était souvent dans le groupe pro sans rentrer et du coup, il ne jouait pas avec la réserve. Il n'a pas tant joué que ça sur le maillot vert, finalement. Ok. Merci. Dernière question pour toi, Green Prospect. Une toute dernière en très rapide. Après, on va passer au mercato. C'est Tiki Karamoko qui vient d'arriver. Un avis sur le joueur ? Alors, on s'est penché un tout petit peu. On n'a pas vu de match de sa part. D'accord ? Donc, je te donne mon avis sur des quelques vidéos que j'ai vues. Alors, ça vaut ce que ça vaut. D'accord ? Joueur gaucher, défenseur central gaucher, volonté de toujours repartir propre, intéressant quand il s'agit de défendre en avançant, moins en reculant aussi. Je l'ai trouvé un peu en difficulté quand c'était dans son dos. Voilà. Je ne m'avance pas trop. Je ne connais pas. J'ai vu quelques vidéos, mais rien de bien approfondi. Donc, c'est toujours difficile de juger des joueurs quand on n'a pas vu des matchs sur différentes situations avec différents profils d'attaquants. Oui. Ok. D'accord. Très bien. Bon, l'avenir nous le dira pour le jeune Karamoko. Oui, écoutez, merci pour ces réponses. Et puis, il me semble que c'est le bon moment pour clore cette émission, énorme émission bilan de la SS version 2019-2020. Je voulais vous remercier pour votre temps et votre présence pour cette émission. Ça a été extrêmement constructif. Ça a été extrêmement instructif. Merci pour votre temps et tous vos avis qui ont été assez pertinents. Un grand merci et puis en espérant refaire ça une prochaine fois. Merci à tous. C'était franchement top. On espère que ça plaira à tout le monde et en tout cas, un réel plaisir d'avoir pu discuter de tout ça avec vous. Oui, absolument. Instructif. Merci à tous. Merci pour ce que vous apportez aussi au quotidien de votre côté. Moi, j'apprécie beaucoup vos médias. J'apprends plein de choses et voilà, je pense que c'est bien qu'on soit complémentaire sur des petites émissions comme ça. Et puis voilà, c'est amusant et je trouve que c'est très sympa à proposer. Donc voilà, merci pour ça. Et j'en profite aussi pour vous dire merci pour le travail que vous fournissez, surtout vous trois qui êtes au cœur de l'info et qui êtes à la recherche régulièrement d'anecdotes, de bruits de couloirs, de rumeurs, de tenter de les vérifier, tout ça. Donc c'est vrai que là, je prends la casquette du supporter Stéphano et c'est vraiment intéressant. Donc merci pour ça, les gars. Et puis au plaisir de refaire ça avec vous une prochaine fois. Ça a été un réel plaisir, merci à vous en tout cas. Et puis portez-vous bien quand même. On n'oublie pas le Covid, ce n'est pas fini. Portez-vous bien, faites attention et on vous souhaite en bonne continuation dans vos médias respectifs qui, à mon sens, sont extrêmement bons. Voilà. Merci les gars. Merci. Ciao à tous. Merci, une bonne soirée.